Avant toute chose, je tiens à remercier Séverine Huguenin et Timothée Leschaud qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à prononcer cette conférence dans le cadre du colloque sur le journal helvétique qu'ils ont organisé avec tant de soins et de compétences. Un grand merci aussi à mon successeur Thierry Chatelain qui m'accueille toujours avec la plus grande bienveillance dans cette institution qu'il ne cesse de transformer et d'embellir pour notre plus grand bonheur. Et c'est aussi un privilège bien sûr de parler dans cette belle salle de lecture classée qui fait honneur aussi à notre ville. Mesdames, Messieurs, la mémoire d'un événement ou d'un fait historique repose parfois sur un unique document sauvé miraculeusement de l'oubli. Si nous pouvons faire remonter dans nos régions la lecture des journaux avant le XVIIIe siècle, nous le devons au seul journal du notaire Jacques Sandot, greffier à la cour de justice de la Chaux-de-Fonds, qui mentionne des lectures de gazettes dès le 7 janvier 1693. À cette époque, le pays de Neuchâtel est encore sous l'autorité de la maison des Orléans-Langueville. C'est un petit état de 25 000 habitants à l'écart des grands courants intellectuels européens, dépourvus de hautes écoles, sans grandes ressources économiques. Et la vie intellectuelle peine à éclore dans ce milieu essentiellement rural, étouffé par le conservatisme des autorités politiques et religieuses. Mais l'information et les idées commencent à circuler dans le pays qui vit alors une petite révolution dans les communications grâce à un entrepreneur de génie, le bernois Béat Fischer, qui venait d'obtenir en 1675 la régale des postes bernoises. Fischer est alors en train de mettre sur pied une vaste organisation postale dans tout le pays romand, en incluant Neuchâtel qui constitue une étape importante sur l'axe solaire. Paris, à seule heure où réside l'ambassade de France. Or cette voie de communication était irrégulière et mal desservie. Convaincue de son importance dans son réseau, Béat Fischer ouvre un bureau de poste à Neuchâtel et met en place un courrier hebdomadaire entre Neuchâtel et Pontarlier. Il fallait alors 10 à 11 jours pour effectuer le trajet entre Soleur et la capitale française. Mais Fischer n'est pas satisfait. Il se démène pour améliorer le système. Après de nombreuses démarches auprès des postes françaises et des autorités de la principauté, il obtient en 1695 la régale des postes et messageries de Neuchâtel. Ce faisant, il réussit le tour de force de réduire à 4 jours la durée du trajet entre Paris et Soleur, en assurant 3 courriers hebdomadaires entre Pontarlier et Neuchâtel. Et la même année, il signe un contrat très important avec les Pays-Bas, l'électeur de Brandebourg qui va devenir le roi de Prusse, et les princes de Tours et Taxis, pour l'échange de courriers entre l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Empire d'une part, et le Piémont et la Savoie d'autre part. Au début du XVIIIe siècle, le bureau de Neuchâtel est ainsi au centre d'une intense activité postale. Les buralistes sont au feu six jours par semaine pour accueillir les messagers et gérer le courrier en provenance de l'étranger et en partance de la principauté. Selon l'Allemannach de 1709, par exemple, 3 courriers différents arrivent par exemple lundi 2 à 3h de l'après-midi et le 3ème à 6h du soir, apportant lettres, journaux, petits paquets de France, des Allemagnes, des Pays-Bas, d'Italie, de Savoie, mais bien sûr aussi de Berne, de la Suisse orientale, du Pays de Vaud, etc. L'efficacité de la poste des Fichères implique des employés corvéables à Merci, qui travaillent aussi la nuit et même le dimanche. Ça nous change les postes d'aujourd'hui. La poste à destination du Pays de Vaud et de Genève part ainsi de Neuchâtel trois fois par semaine, dont le jeudi et le dimanche à 3h du matin. Ici à l'image, un cavalier postal au XVIIIe siècle annonçant son arrivée dans une ville en son nom du corps. Grâce à cette organisation exemplaire, il était ainsi possible de faire venir rapidement et régulièrement des journaux de toute l'Europe. La présence de gazettes étrangères dans la principauté de Neuchâtel en 1693 n'a ainsi rien de surprenant. Mais la poste des Fichères ne desservait pas l'ensemble du pays. Elle était limitée aux localités situées sur l'axe Soleur-Pontarlier. Pour faire venir leurs courriers, les communautés des montagnes, mais aussi du littoral entre Neuchâtel et Vaud-Marcu, disposaient de leurs propres messagers, qui étaient souvent des messagères, désignés aussi sous le nom de porteuses. Ces messagers se déplaçaient à pied et se chargeaient aussi de petits paquets, les gros colis bien sûr étant transportés par des voituriers. Ces messagers se rendaient une ou deux fois par semaine à Neuchâtel. Ils disposaient de dépôts en ville où on pouvait les joindre, laisser des lettres ou des colis. On découvre certains détails de cette poste intérieure rudimentaire dans les Almanachs, publiés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Celui de 1774 nous renseigne sur l'horaire des courses assurées. La Chaux-de-Fonds, par exemple, est desservie deux fois par semaine. L'Almanach de 1791 précise où sont les dépôts en ville. Par exemple, pour les messagers du Locle et de la Chaux-de-Fonds, le dépôt se trouvait au carrefour de la ruelle des Poteaux, pour ceux qui connaissent la ville de Neuchâtel, pour le messager de Saint-Ablaise, dans la boutique de Marianne Duplant, sous le bâtiment du Trésor. Bâtiment qui abritait la première bibliothèque de Neuchâtel. Voici un messager neuchâtelois du XVIIIe siècle en costume de fonction, coiffé d'un tricorne, vêtu d'une houplande. C'est un dessin de Reinhardt et ce messager était chargé de relier la Chaux-de-Fonds et le Locle. Il est piquant de remarquer que cet office de messager existait encore en 1930 à la Chaux-de-Fonds. Mais la diffusion des journaux était encore facilitée par la présence de plusieurs librairies et imprimeurs nouvellement installés dans le pays. On le sait, c'est auprès de cette profession, mais aussi auprès des directeurs de postes, que les amateurs se tournent en priorité pour souscrire à des abonnements de périodiques. Mais revenons à Jacques Sandot. Celui-ci vit donc à la Chaux-de-Fonds, une bourgade de 2000 habitants environ, reliée au chef-lieu par un méchant chemin à peine carrossable et où on circulait de préférence à pied et à cheval. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, voici une des plus anciennes vues de la Chaux-de-Fonds qui date de 1785, vue de l'Est. C'est un dessin de Stuntz. Ce grand village était le siège d'une juridiction et disposait d'une certaine autonomie administrative et judiciaire. Il était doté d'une cour de justice. Né en 1664, reçu notaire en 1690, Sandot devient greffier de ce tribunal en 1693. Alors, cette charge consiste notamment à rédiger les procès-verbaux des séances et à tenir le manuel de justice. Elle lui impose à domicile un travail d'écriture quasi-quotidien. Mais elle fait aussi de lui un homme public, habitué à frayer avec les édiles locaux et ayant parfois des contacts avec le gouvernement de la principauté. Mais cet emploi ne procure pas les seules ressources du notaire. Il fabrique également des perruques, le soir, à la veillée, aidé par sa femme et ses enfants. Commencé le 1er janvier 1693, son journal se présente comme la chronique d'une vie familiale, sociale et professionnelle. Noté jour après jour, dans une langue rugueuse et colorée de provincialisme, les événements sont livrés à l'état brut, sans état d'âme, un peu à la manière d'un procès verbal. Voici un extrait de son journal pour montrer le style laconique de Sandot. Exemple, samedi 20 novembre 1697, j'écrivis « Ma femme se fit saigner et celle à Pierre Véron fit un enfant ». Dès la première page du journal de Jacques Sandot, en janvier 1693, il est fait mention de journaux. Mais leur lecture semble occasionnelle jusqu'en 1701. A partir de cette date, les notes de lecture se multiplient et témoignent d'une lecture régulière, quasi hebdomadaire. Le greffier reçoit ses gazettes par une messagère, habituellement une fois par semaine. Le jeudi, en début de soirée, à celle-ci s'ajoutent les mercures, une fois par mois. La plupart du temps, il se borne à relever la réception du document et sa lecture sous la forme « Je reçus les gazettes que je lus » où les gazettes sont arrivées, on les a lus. La première occurrence d'un mercure date du 17 janvier 1693. Il dit ceci « Je fus au bas-monsieur, c'est un hameau, à l'est de la Chaux-de-Fonds, où je reçus une donation de la femme de Moïse Jacot et reçus « Gazettes et mercure ». Précisons ici ce qu'on entend par « Gazettes et mercure ». Pour faire simple, les gazettes sont des périodiques donnant des nouvelles purement informatives qui regroupent généralement des bulletins des principales villes d'Europe. Elles sont de périodicité courte, hebdomadaire, bi-hebdomadaire, voire tri-hebdomadaire. Elles ne contiennent que quelques pages. Les mercures entrent dans la catégorie des journaux, soit des périodiques, fournissant des informations et des commentaires sur l'actualité et toutes sortes de sujets. Leurs livraisons sont plutôt mensuelles, voire mi-mensuelles. Elles peuvent atteindre une centaine de pages. Le jour des gazettes est un point lumineux dans la semaine du notaire. Il évite alors toute activité extérieure. Il renonce au cabaret, rivé à son domicile, dans l'attente fébrile de ses feuilles. Il les lit le soir, activement, assidûment et en termine parfois la lecture à l'aurore. Il note à plusieurs reprises le plaisir, les émotions que lui procure cette lecture. Telle cette exclamation enthousiaste, du jeudi 11 octobre 1703, « J'écrivis tant que je pus » sur son procès-verbal, « Nous fîmes au four, je lus les belles gazettes qui sont si bonnes pendant la veillée ». La soif de nouvelles est sans doute une des causes de son empressement, mais elle ne l'explique pas entièrement. En fait, Jacques Sandot n'est pas un abonné solitaire. Il partage la lecture de ses gazettes avec des associés afin de limiter la dépense. Il dispose donc de peu de temps pour lire son journal car il doit le transmettre rapidement à un autre lecteur. Cette société se dessine peu à peu au fil des pages de son journal. Elle est fondée sur le principe de la lecture à domicile. Les journaux circulent entre les membres qui se répartissent les frais d'abonnement. C'est Sandot qui se charlent de faire venir les journaux souscrits auprès des libraires de Neuchâtel. Il perçoit également les cotes-parts dues par chaque associé. La société surprend par son étendue géographique. Elle déborde largement du territoire de la Chaux-de-Fonds. Elle regroupe des lecteurs habitant des villages et des hameaux voisins distants de plusieurs kilomètres tels que le locle et les planchettes. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle franchit la frontière naturelle et politique du Doubs et étend ses ramifications à l'extérieur de la principauté jusqu'en Franche-Comté, au Russet, à Mech, voire même à Trévillère, village situé entre 25 et 40 kilomètres de la Chaux-de-Fonds. Voici donc un fragment de carte routière actuelle, parce que je n'ai pas trouvé de carte ancienne pour faire figurer tout ça, pour vous donner une idée du territoire couvert par cette société d'amateurs. Donc le Russet, Mech et Trévillère sont encadrés en rouge. Si les courtes distances sont assurées par les associés eux-mêmes, des messagers sont engagés pour transporter les journaux dans des lieux éloignés. Le partage de journaux entre plusieurs associés impose des rythmes de lecture accélérés pour conserver, bien sûr, l'actualité au journal et satisfaire les lecteurs qui sont au bout de la chaîne. Le temps imparti au notaire est très court. Il représente l'intervalle d'une nuit seulement. Les gazettes qui lui parviennent dans la soirée doivent être envoyées impérativement le lendemain matin. En cas d'arrivée tardive, les heures de lecture sont prélevées sur son sommeil qui en est perturbée. Le cas se présente souvent, d'où des observations de ce genre, « Levé seulement à deux heures et demie » vous avez bien entendu, « Levé seulement à deux heures et demie à cause que j'avais veillé pour les gazettes. Cette heure inhabituelle peut surprendre, mais le greffier se couche tôt, à la fin de la journée, ordinairement vers sept heures, et se lève de très grand matin entre une heure et trois heures. Six heures du matin correspond à un lever très tardif, ce qui lui fait dire un jour, « Je ne me suis levé qu'à six heures ayant dormi la grâce matinée à gogo. » Donc le passage se trouve en regard du lundi 24 septembre 1708. Jacques Sandot donne très peu d'indications sur les membres de sa société qu'il nomme rarement. En outre, les noms sont souvent cités sans indication des qualités, d'où la difficulté de situer les individus. Malgré cela, nous avons pu répérer avec certitude deux notaires, un avocat, un chirurgien et un ecclésiastique, soit bien sûr une frange lettrée de la population. Dans son entourage, Jacques Sandot n'est pas le seul amateur de journaux. Ceux-ci sont convoités par sa femme et plus tard par ses enfants. Et ils suscitent l'envie des parents et d'amis. Le notaire est ainsi constreint d'en partager la lecture. Mais le temps manque parfois pour que chacun puisse entreprendre une lecture individuelle, surtout s'il s'agit d'un mercure dont les livraisons peuvent contenir plus de 100 pages in 12. Aussi lit-on volontiers ensemble. Le greffier invite parfois des amis ou des membres de sa famille à lire la gazette à haute voix pendant qu'il reboucle une perruque. Les gazettes sont donc un instrument de sociabilité. Grâce à elles, la maison du notaire devient un certain joli soir, un lieu de réunion, d'échange, de convivialité, parfois même à l'insu de son propriétaire. De retour chez lui, un soir à 9 heures, Jacques Sandot découvre avec surprise son poêle, soit la belle chambre de l'appartement, la seule chauffée, plein de gens qui lisent les gazettes. Soit dit en passant, le notaire lisait aussi des romans. Habituellement, le dimanche après-midi, après le serment, des heures qui pouvaient se poursuivre dans la semaine, empiétées sur des lectures qui pouvaient se poursuivre dans la semaine, pardon, empiétées sur des heures de travail, l'absorber entièrement, voire le tyranniser. Les trois romans qui l'ont fasciné sont le Don Quichotte de Cervantes, Cassandre de la Calprenède et Artamène ou le Grand Cyrus de Madeleine de Scudéry. Pendant près de cinq mois, du 5 novembre 1710 au 25 mars 1711, il est sous le charme de ce roman précieux qui déroule en dix volumes contenant plus de 13 000 pages, une fresque interminable et touffue de la persantique dans le goût héroïco-galant du XVIIe siècle. Voici quelques notations témoignant de l'envoûtement du notaire de sa lecture obsédante. « Du lundi 1er novembre 1710, j'ai longuement veillé à lire Artamène. Du lundi 1er décembre, levé à quatre heures seulement, car j'avais veillé jusqu'à neuf heures en la folle lecture d'Artamène. Du samedi 11 janvier 1711, je fus tout le jour après-midi à lire Artamène. On me pense à interrompre, mais je persistais. » Voici en date du 1er décembre, vous pouvez lire le passage où il évoque la folle lecture de ce roman qui ne tiendrait, bien sûr aujourd'hui, plus personne éveillé. Mais quels sont les journaux auxquels Sandot est abonné avec son cercle de lecteurs ? Ceux-ci posent un problème d'identification, car ils sont presque toujours désignés par les termes génériques de Gazette et de Mercure. Il faut attendre le 3 avril 1705 pour avoir une indication supplémentaire, encore que bien allusive. Le greffier a alors de la visiter. Il écrit ceci. « Messieurs Perlet et Dros furent ici qui lurent les Nouvelles des Cours pendant que je peignais une perruque. » Vous voyez, il est toujours dans ses perruques. « Sans doute s'agit-il des Nouvelles des Cours de l'Europe, rebaptisés en novembre 1704 l'Esprit des Cours de l'Europe, édité à la haie et rédigé par Nicolas Göteville. » Si tel est le cas, nos lecteurs chôtefognés avaient sous les yeux un périodique d'opinion satirique, antifrançais, très recherchés dans la République des Lettres. Göteville était un habile écrivain, réputé pour ses attaques contre la tyrannie sociale et la monarchie française, folle de dépenses, je cite, « somptuaire, ordonnatrice du grand spectacle frelaté, cruel et hypocrite des Cours. » Voilà la page de titre de la livraison de septembre 1704 des Nouvelles des Cours. C'est un exemplaire qui se trouvait dans une collection de châteloises, ce qui tend à confirmer mes suppositions. En 1712, Jacques Sandot fait allusion à un autre journal, le Mercure historique. Il s'agit bien sûr du Mercure historique et politique bien connu, édité à la haie, un journal qui jouissait d'une très grande diffusion en Europe. Fondé en 1686, il donnait alors des informations très générales sur les affaires intérieures des États, sur les alliances, les guerres, les traités de paix, la mort, l'abénement des souverains. De 1693 à 1710, le Mercure était rédigé par le calviniste La Brune, qui accordait beaucoup d'attention aux persécutions contre les protestants, aux dragonnades, à la révolte des Camisards dans les Cévennes. Nul doute que ces nouvelles ont beaucoup intéressé nos chôtes-fauniers qui accueillirent et virent passer de nombreux réfugiés protestants au tournant du XVIIe siècle. Dans son journal, Jacques Sandot ne cite pas une seule fois les nouvelles de divers endroits connues sous le nom de Gazette de Berne. On peut imaginer, bien sûr, que cette feuille a fait partie de ses lectures, car elle a été un des journaux fétiches des Neuchâtelois durant tout le XVIIIe siècle. De fait, elle était aisément accessible, elle a été édité par Béat Fischer lui-même, dont nous en parlais tout à l'heure, qui l'avait lancée en 1689. Elle pouvait aussi faire concurrence aux gazettes françaises ou hollandaises, car sa lecture permettait d'être informée des grands événements politiques et militaires européens. C'était une compilation d'autres journaux. Alors voici la Gazette de Berne du 4 janvier 1713, pour vous donner un exemple, c'est quatre pages. C'est un des rares numéros très anciens conservés. Les gazettes font partie de ces petits imprimés de la vie quotidienne, des éphéméras, n'est-ce pas, qu'on jetait après usage, de sorte que toutes les collections de gazettes du XVIIIe siècle sont rarissimes et lacunaires. Jacques Sandot et son cercle de lecteurs préfigurent une pratique qui ne cessera de prendre de l'ampleur dans les milieux ruraux au cours du XVIIIe siècle, soit la lecture partagée de journaux à l'exclusion de livres. Animé et géré par une personnalité lettrée, l'instituteur, le pasteur ou un édit local, ces sociétés gagneront peu à peu les milieux modestes d'artisans et d'agriculteurs, ce qui montre le degré élevé d'instruction dans nos régions. Ainsi, grâce au livre de raison d'un autre chôte-faunier, Daniel Sandot, nous avons pu repérer vers 1770 une société formée essentiellement d'agriculteurs et d'éleveurs. Ses membres, au nombre d'une quinzaine, habitaient le quartier des Creusettes aux environs de la Chaux-de-Fonds. Il se partageait la lecture de la feuille d'avis et d'une gazette, apparemment celle de Berne. L'agriculteur Daniel Sandot présidait cette société avec sagesse et économie. Il revendait les journaux une fois lus à un autre groupe de lecteurs habitant le voisinage. C'est dire combien les lectures d'un journal pouvaient être multipliées, bien sûr, au détriment de la lecture qui devait être rapide, précipité, que dire frénétique, tant on avait alors soif de nouvelles. Sandot pardon, voici la gazette du 29 juin 1776, une gazette que Sandot a dû lire à la hâte. Celle-ci contenait quelques annonces dont une réclame pour l'encyclopédie d'Hiverdon et de Félix. Car Daniel Sandot ne disposait que de quelques heures pour lire sa gazette. Le 4 juillet 1776, il note qu'il a reçu la gazette à 4 heures de l'après-midi et qu'on est venu la réclamer à 6 heures du soir. Les observations de Rousseau sur les montagnons en 1758-60 prennent ici tout leur sens lorsqu'il dit notamment que ceux-ci lisent et que la lecture leur profite. les paysans même sont instruits. Ils ont presque tous un petit recueil de livres choisis qu'ils appellent leur bibliothèque. Ils sont même assez au courant des nouveautés. De 1732 à 1782, la lecture des gazettes dans le pays a été surtout stimulée par la publication à Neuchâtel même d'un journal, Le Mercure Suisse. Si l'on en croit, les livres de raison et les archives d'éditeurs, Le Mercure est devenu le journal obligé des Neuchâtelois. Rien d'étonnant à cela. Le journal était très bon marché, trois fois moins cher qu'un journal français ou hollandais de même nature. De plus, on pouvait l'acquérir facilement, au comptoir même des éditeurs. Son contenu très varié était un atout. Ses livraisons mensuelles offraient aussi bien des nouvelles politiques que des articles de fond sur la religion, la morale, la littérature, les sciences que nous avons pu expérimenter pendant ces deux jours de colloques sur le journal helvétique. Pour amuser les lecteurs, les premiers éditeurs eurent l'idée de glisser dans le journal des énigmes et des logographes, soit des jeux de mots qui étaient alors fort goûtés à tel point qu'une tentative de les supprimer se heurta à une levée de boucliers. On le sait, ces fadaises ont provoqué la raillerie de Jean-Jacques Rousseau qui a écrit en janvier 1762 au maréchal de Luxembourg à propos des Neuchâtelois. Ils ont une manière de journal dans lequel ils s'efforcent d'être gentils et badins. Ils y fourrent même de petits vers de leur façon. Madame la maréchale prouverait sinon de l'amusement au moins de l'occupation dans ce mercure car c'est d'un bout à l'autre un logogriffe qui demande un meilleur oedipe que moi. Jusqu'en 1769 nous ignorons quel était le nombre d'abonnés neuchâtelois au mercure et d'abonnés tout court car ses premiers éditeurs et imprimeurs les drôts plusieurs drôts c'était une dynastie ne nous ont laissé aucune archive. En revanche nous sommes bien renseignés sur la dernière période du journal connu désormais sous le nom de journal helvétique et cela grâce aux archives de la société typographique de Neuchâtel devenue son éditrice. Lors de sa reprise par la société typographique le journal comptait 401 abonnés alors là je suis en retard 401 abonnés alors hormis une trentaine d'amodés étrangers à Strasbourg Montbéliard en Italie en Allemagne le journal était souscrit surtout dans les grandes villes romandes et suisses allémaniques à tradition protestante la principauté de Neuchâtel procurait à elle seule 68 abonnements les deux tiers des lecteurs habitaient la ville de Neuchâtel et venaient chercher le journal au comptoir de l'imprimerie ce qui était une agréable promenade car le comptoir de la société typographique se trouvait au bord du lac à la rue du bassin dans un endroit tout à fait idyllique les autres lecteurs du journal étaient disséminés dans toute la principauté 6 résidaient dans les villages du Titoral à Corselle Colombier Saint-Aubin Saint-Blaise Crécier Marin 4 au Val-de-Rue 6 au Val-de-Travers 4 à la Chaux-de-Fonds 4 au Loc et 2 dans la vallée des Ponds les lecteurs les plus excentrés habitaient la Brévine et les Bayards la plupart étaient des personnalités en vue dans la principauté maires conseillers de ville justiciers chefs de milice notaires pasteurs récents etc mais on trouvait aussi des commerçants Breguet Chapelier l'apothicaire prince ou encore le marchand de draps Jean-Louis Purie des artisans Moïse Robert fabricant d'outils à la Chaux-de-Fonds ou le graveur Petit-Pierre on trouve aussi quelques dames et demoiselles de la bonne société qui souscrivent volontiers à deux mesdemoiselles Chambrier à Neuchâtel mesdemoiselles Peters à Saint-Blaise ou encore mesdemoiselles Esther et Lisette Jeanneret à travers cette liste d'abonnés ne reflète bien sûr que partiellement la lecture du journal une masse indistincte de lecteurs se cache derrière la plupart de ces noms encore une fois rares sont les abonnés qui pratiquent la lecture individuelle la lecture partagée est la norme dans la société neuchâtelois de l'époque mais aussi dans les pays voisins toutefois les amateurs pressés qui en ont les moyens pratiquent de préférence la lecture dite de compte à demi soit une lecture avec un seul associé ce qui permet d'avoir des nouvelles assez fraîches même si on se trouve en seconde position la STN reçoit parfois des demandes de lecteurs en quête d'associés en voici une qui émane du pasteur Fabry des ponts de Martel je serais bien aise d'avoir un associé en ville pour la lecture du journal helvétique s'il s'en présentait un qui voulut y prendre part de compte à demi vous m'obligeriez de le lui offrir de ma part mais il ne faudrait pas qu'il le gardât plus de huit jours après la distribution que vous en faites et qu'il tâcha de le remettre à Suzanne Jeindret notre messagère le jeudi qui suivrait immédiatement le jour de cette distribution mademoiselle Suzanne Guyonnais marchande de fer demeurant rue Saint-Maurice à Neuchâtel accepta les conditions du pasteur Fabry mais se déroba deux ans plus tard de 1769 à 1782 l'audience générale du journal helvétique va s'effriter pour atteindre en 1782 le chiffre misérable de 220 abonnés mais la cléantelle neuchâteloise restera fidèle jusqu'au bout au périodique neuchâtelois en 1782 celui-ci compte encore 66 abonnés dans la principauté toutefois la lecture du journal helvétique n'étanche pas toutes les soifs dans les années 70 les amateurs de gazette neuchâtelois aspirent aussi à d'autres lectures plus flamboyantes plus corsées que celle du vieux Mercure un peu trop suisse un peu trop sage il se passionne ainsi pour les gazettes qui font débat dans la république des lettres et qui agitent les grandes idées de l'époque sous la plume de rédacteurs connus ces feuilles leur parviennent facilement grâce aux bons offices de la société typographique qui a fait de Neuchâtel avec les fauges un des pôles de la librairie européenne à la fin des années 70 le journal le plus demandé par nos amateurs de gazettes est celui de Simon Nicolas Henri Linguet soit les annales politiques civiques et littéraires du 18e siècle le succès de ce journal est immense édité à Londres puis à Bruxelles et à Paris il est contrefait notamment à Lausanne et Iverdon le journaliste est apprécié à la cour et par le clan religieux car il professait des thèses conservatrices voire rétrogrades il attaque l'esprit philosophique qu'il juge nuisible plaide pour la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul regrette l'abolition de l'esclavage qui était une source de richesse à Neuchâtel le journal est surtout en faveur vous l'aurez deviné dans les milieux de la bourgeoisie et de l'aristocratie auxquels nous allons maintenant porter notre attention pour ce faire nous allons entrer dans l'intimité de deux sociétés de la ville de Neuchâtel la société littéraire et la société du jardin la première qui s'intitulait aussi joliment société pour la lecture des livres d'amusement était une société mondaine qui s'était formée au chef lieu vers 1750 pour faciliter la lecture des livres et des gazettes elle comptait apparemment une trentaine de membres car les documents manquent sur cette société qui appartenaient à l'élite de la société elle était friande de livres récréatifs de romans de théâtre de littérature de voyage c'était un peu notre société du livre contemporain cette association a été conçue sur le modèle de la bibliothèque circulante chaque année elle procédait à l'achat de nouveautés qu'elle faisait solidement cartonnée par un reliére de la place on en établissait la liste qui était communiquée aux membres ceux-ci faisaient le choix des documents qu'ils voulaient et les documents circulaient entre eux les livres de l'année écoulée n'étaient pas conservés ils étaient vendus à des tiers et l'argent récolté alimentait le compte d'achat le bibliothècaire de cette société distinguée qui comptait quelques dames fut longtemps le banderet Frédéric Samuel Osterval dont on va parler Robert Danton tout à l'heure un des directeurs de la société typographique de Neuchâtel dans le domaine de la presse la société des livres d'amusement s'abonnait à 5 ou 6 journaux par an excluant la lecture des gazettes elle retenait de préférence les journaux à la mode et en particulier ceux qui suivaient l'actualité littéraire mais elle se passionnait aussi pour les périodiques qui débattait des grands problèmes de l'époque et qui faisait du bruit dans la république des lettres comme l'année littéraire ce journal qui paraissait à un rythme intensif que dis-je peut-être en diablée régulièrement donc tous les 10 jours était rédigé par Elie Fréron un polémiste redoutable dont la plus mordante pourfendait avec un rare talent les idéologies des philosophes à tel point que la main de Voltaire en tremblait chaque fois qu'il le disait mais l'abonnement à l'année littéraire n'excluait pas les journaux d'opinion contraire dans cette société au goût éclectique les sociétaires lisaient aussi un de ses grands frères ennemis le journal encyclopédique de Pierre Rousseau publié dans le très permissif Duches de Bouillon qui se faisait l'écho des travaux des philosophes et des encyclopédistes mais dans la principauté c'est à la Société du Jardin un club fondé en 1759 que les amateurs de journaux pouvaient le mieux satisfaire leur passion y entrer cependant était une autre affaire les dames d'abord en étaient exclues et les roturiers avaient peu d'espoir de franchir la porte du jardin réservée essentiellement aux membres de la noblesse en été ces membres se réunissaient pour jouer au boule dans un jardin du Faubourg d'où son nom de Société du Jardin en hiver on se retrouvait dans un appartement au centre de Neuchâtel pour jouer au billard ou au tric-trac se livrer à la tabagie commenter l'actualité et surtout lire les gazettes voilà une représentation du salon seulement au 18ème siècle donc on n'est pas là on est bien avant contrairement à la société littéraire celle du jardin ne négligeait pas les gazettes et les journaux d'information qu'elle faisait venir à grands frais de France d'Allemagne ou de Hollande ces feuilles s'adressaient en premier lieu à ces sociétaires qui devaient se tenir au courant des affaires européennes parce qu'il y avait beaucoup dans cette société d'industriels de commerçants et des officiers du service étranger jusqu'en 1780 le nombre des journaux souscrits par année était relativement restreint il ne dépassait pas une dizaine de titres il augmenta au moment de la révolution française qui provoqua une grande inquiétude et suscita un besoin accru d'information 15 gazettes et journaux sont ainsi souscrits par la société en décembre 1790 amputée du journal helvétique disparu en 1782 la presse helvétique était représentée par l'impérissable gazette de Berne la gazette de Chaffouse et l'incontournable feuille d'avis de Neuchâtel une feuille de commerce hebdomadaire de quatre pages in quarto édité en ville depuis 1738 mais avec beaucoup d'interruption voici quelques exemplaires de la feuille d'avis du 18ème siècle qui s'est aussi appelée à ses débuts gazette utile et curieuse mais ce n'était pas cette littérature qui intéressait le plus les sociétaires il se disputait surtout la lecture des grands journaux d'information étrangers celle du journal de Paris tout d'abord qui donnait quotidiennement des nouvelles de la capitale française cette feuille d'avis et de commerce est en effet le premier quotidien de la presse française qui paraissait sept jours sur sept on y trouvait des informations très diverses des nouvelles politiques et économiques mais aussi des potins mondains l'annonce des fêtes et des spectacles le bulletin de santé des célébrités le prix des denrées et des fourrages le journal de la bourgeoisie éclairé du 18ème siècle opposé à la noblesse et à ses privilèges cette feuille qui comptait 12 000 abonnés en 1791 qu'il faut multiplier par je ne sais combien de personnes était pleine de dévotion pour la royauté ce qui lui vaudra d'avoir ses bureaux saccagés en 1792 et voici le numéro du 29 octobre 1790 on est aussi à l'affût des toutes nouvelles parutions celle de la Gazette nationale ou Moniteur universel lancé en novembre 1789 qui rendait compte des débats de l'Assemblée constituante et qui deviendra par la suite l'organe du gouvernement on souscrit aussi à deux feuilles qui viennent de paraître la Gazette universelle ou papier nouvel de tous les pays et de tous les jours et la feuille villageoise destinée à la France profonde mais les classiques ne sont pas oubliés on est toujours abonné au Mercure de France une des grandes institutions de la presse française d'ancien régime qui véhiculait toujours des idées conservatrices mais savait amuser ses 15 000 abonnés avec son badinage littéraire farci de pièces fugitives de charades d'énigmes et de logogrives au courrier de l'Europe bi-hebdomadaire publié à Londres journal incontournable pour être informé des nouvelles de l'Angleterre et des Amériques à l'allée littéraire de Linguet bien sûr et au journal encyclopédique de Pierre Rousseau les deux frères ennemis que nous avons présentés plus haut cependant l'obligation de lire les journaux sur place de les partager avec d'autres n'était pas du goût de tous les sociétaires d'autant que la masse de lecture proposée était copieuse certains membres indélicats n'hésitaient pas à braver l'interdit et à emporter des journaux pour les lire tranquillement à leur domicile Faire venir autant de journaux avait un coût L'abonnement annuel à un grand journal d'information étranger pris au comptoir d'un éditeur se montait généralement à quelques 30 livres de France Mais les frais de douane et de port pour les journaux français, hollandais ou anglais pouvaient doubler voire tripler ce prix La Société du Jardin dut débourser au moins 450 livres de France pour les abonnements souscrits en 1790 soit le revenu annuel d'un régent ou d'un pasteur Mais partagé entre les 100 membres de la société qui payait alors une cotisation de quelques 10 livres de France cette somme pouvait être réunie sans difficulté Pratiquée à une large échelle dans notre pays mais aussi chez nos voisins Suisses, Allemands ou Français la lecture en société partagée à frais commun a permis à nos ancêtres d'accéder très tôt à l'information et au savoir en d'autres termes d'être liés au monde Les documents montrent qu'elle n'a pas touché que les élites Certes, les lectures étaient différenciées d'un étage social à l'autre Le plus grand nombre ne lisait que des gazettes et des feuilles de commerce mais ils lisaient et souvent avec fureur Les pratiques de lecture collective se poursuivront et s'élargiront encore au siècle suivant Elles survivent encore aujourd'hui dans certains milieux mais pour combien de temps encore ? Merci